Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'Avocats, le podcast où je vais à la rencontre des avocats bien dans leur propre. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir ma première invitée qui n'est pas avocate au barreau de Paris ou dans un barreau d'Île-de-France. Il s'agit de maître Margot Frisk, avocate au barreau de Marseille, ayant prêté serment il y a tout juste un an. Margot est collaboratrice au sein du bureau marseillais du cabinet UGGC pour lequel elle pratique le droit des affaires et le contentieux civil et commercial. Ce que j'aime le plus chez Margot, outre sa très belle voix, c'est sa capacité à allier besoins intimes et opportunités professionnelles, à prendre en compte ses vulnérabilités dans ce qu'elle entreprend avec bienveillance et intelligence. C'est une grande force et je ne doute pas que cette jeune avocate ira loin. A l'avenir, j'aimerais que sur le podcast, au moins un avocat sur quatre soit de province, enfin de région. N'hésitez donc pas à me souffler des noms de Fleurs d'Avocats n'exerçant pas à Paris, ça m'aidera à diversifier les barreaux représentés. En l'occurrence, merci beaucoup à maître Pamela Mélus pour la mise en relation. Bonne écoute ! Bonjour Margot Frisk. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleurs d'Avocats. C'est un plaisir. Alors Margot, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenue avocate. Je crois qu'il y a eu plusieurs paramètres et plusieurs explications. La première, c'est par hasard, refusé dans les meilleurs prépas de France en école de commerce. J'ai choisi de commencer des études de droit plutôt que de faire des moins bonnes écoles de commerce. Et aussi ensuite parce que mon père m'y a poussé d'une manière ou d'une autre, à la fois intriguée par la justice, effrayée par l'appareil judiciaire. Il a voulu peut-être me faire comprendre de l'intérieur un système qu'il ne comprenait peu lui-même. Est-ce que tu peux développer ça justement ? Oui. Comment tu as senti que ton père avait ce rapport à la justice ? Je pense que c'est le cas de beaucoup de justiciables qui sont témoins d'un aléa judiciaire qui constate par eux-mêmes, par l'expérience active, qu'ils ont pu avoir de la justice pénale ou autre. Et en même temps, la presse, etc. J'ai l'impression que certains justiciables sont à la fois reconnaissants d'un système judiciaire efficace qui existe, qui n'est pas la loi du talion. Ils reconnaissent que c'est un système louable et nécessaire. Et en même temps, ils sont très conscients de ces limites par un appareil judiciaire, un vocabulaire compliqué. Des magistrats différents, donc ils rendent des jugements différents. Et donc dans le cas de ton père, par exemple, vous avez été confrontée dans ta famille à un litige ? Je ne crois pas qu'il ait été... Enfin, à l'époque où moi j'ai choisi le droit, peut-être pas lui directement, mais en tout cas, c'est quelque chose... Il me disait jamais je suis rentrée dans un tribunal et jamais j'aurais envie d'y rentrer. Comme s'il s'y tenait très très loin et que s'il me poussait à y rentrer, je serais protégée de quelque chose parce que j'aurais une compétence. Et finalement, après, la vie a fait que je l'ai aidée, je l'ai écoutée. Et c'est aussi ça mon métier d'avocat et c'est pour ça que j'aime ce métier. C'est d'écouter les gens qui souffrent. Et c'est vrai que mon premier, entre guillemets, client, ça aurait pu être mon père. Et donc, il t'y a poussé. Et toi, comment est-ce que tu as été réceptive à... Alors, les premières matières, introduction au droit, ça a pris quoi. Ça a pris. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as senti qu'il t'invitait à rentrer dans ce monde-là, est-ce que toi, je ne sais pas, par rapport à ça, au fait que tu sentais une incitation de la part de ton père à rentrer dans le monde du droit ? Est-ce que tu disais, tu le faisais confiant sur le fait que ça pouvait te correspondre ? Est-ce que c'était plutôt quelque chose que tu faisais passivement ? J'ai essayé de jamais faire les choses passivement, mais pleinement. J'ai longtemps hésité ensuite à repartir en école de commerce. Ça a été une longue hésitation, un parcours pas très linéaire suite à la faculté. C'est simplement avec mon premier stage en cabinet d'avocat que j'ai compris que c'était ça le métier que j'avais envie de faire. J'avais fait quelques stages d'entreprise, de juriste, etc. Mais ça ne m'avait pas captivée. Donc, tu rentres à la fac de droit, parce que tu es originaire de Marseille, tu rentres à la fac de droit à Aix. Là, tu expliques qu'il y a des premières matières qui t'ont intéressée, qui t'ont accrochée. Quand est-ce que tu as commencé à faire tes premiers stages, par exemple ? Le premier stage, c'était entre la deuxième et la troisième année à Bruxelles. J'ai des origines belges. Donc, j'avais fait un semestre d'études aux Etats-Unis sur la propriété intellectuelle. Et j'ai fait un stage juste après chez Pias, Play It Again Sam, qui est une maison de disques, une mineure, mais qui est quand même connue dans le milieu du disque. Et voilà, ça a été une première expérience internationale et juridique. Ce semestre aux Etats-Unis, ça s'est fait dans quel cadre ? Dans un cadre un peu à la fois relationnel, familial. Depuis mes 15 ans, je fais des étés aux Etats-Unis chez ma famille d'accueil. Et là, leur cousin, dont le père et professeur Aberclay, m'ont invité à passer un semestre informel dans ses cours d'intellectual property et d'autres matières plus spécifiques sur le disque et l'industrie musicale. C'est drôle, moi aussi, j'ai fait des échanges en famille d'accueil. C'est tellement, c'est tellement, si j'ai des enfants un jour, je les pousserai à ouvrir leur esprit. En fait, c'est comme si on avait une multiple éducation. À un moment où on s'ouvre et on est curieux de tout, on apprend une autre langue, on apprend d'autres façons de vivre et je crois que ça nous, enfin moi personnellement, ça m'a... Moi, j'ai adoré tous mes échanges et je suis restée en contact avec presque toutes mes familles d'accueil. Et donc, je vois très bien le côté... C'est une famille amplifiée, en fait. C'est ça, ouais. Tu fais ces 6 mois... Donc, c'est des 6 mois aux Etats-Unis. Oui, c'est ça. Et donc, c'était un cours ? Un cours et des stages ? En fait, c'était... J'ai fait mon programme moi-même. C'était une année de césure pour moi, un gap year entre la deuxième et la troisième année pour des besoins de prendre des distances avec la matière, avec un contexte familial pas évident. Et donc, je me suis fait un programme américain et ensuite professionnel, donc 6 mois aux Etats-Unis et j'ai fait 3 mois de stage à Bruxelles. C'est top ça que tu as fait une année de césure si jeune finalement. En plus, en fac, c'est beaucoup moins commun. Enfin, moi, je ne connais personne qui a fait une année de césure en fac et encore mentre la deuxième et la troisième année. C'était une nécessité. C'était presque une survie. C'était une fuite, je pense, à posteriori. Une fuite que j'ai essayé de transformer en quelque chose de profitable pour la suite parce qu'après, c'est vrai que mon anglais a été renforcé. J'ai su que la propriété intellectuelle m'intéressait, mais j'ai compris que c'était un milieu très particulier avec des débouchés, entre guillemets, et uniquement parisiens ou dans des capitales. Je me suis toujours vue quelque part dans ma petite tête avocat à Marseille et j'ai trouvé peut-être pas facile de choisir cette matière tout de suite. Donc après, je suis revenue en troisième année et j'ai continué. Et tu as continué ? Troisième année de droit, clatie. Là, j'ai décollé. J'ai décollé par rapport à des deux premières années compliquées. Ça a été la fin de l'hésitation avec l'école de commerce, avec ce parcours-là ? Oui, c'est ça. Tout à fait. Comment tu expliques que ça a décollé à ce moment-là ? Je suis très reconnaissante d'un professeur, M. Rouvière, Frédéric Rouvière, qui applique aujourd'hui encore à la fac une méthode dialectique de mise en application de la critique dans le droit spécial des contrats. Et ça a été les premières plaidoiries en TD. Les premières plaidoiries notées en TD où on se bat comme devant une cour d'appel. En plus, ce premier round, j'étais avec un des meilleurs en adversaire. Ça a été vraiment les premiers frissons, les premières plaidoiries. Et c'est comme ça que l'exercice m'a plu. C'est ça qui t'a mis le pied à l'étrier, d'avoir envie de t'investir plus. Comment ça a changé ton attitude par rapport à tes études ? Comment t'as entrepris les années suivantes ? Je suis à peine revenue. J'ai déjà postulé pour un master 1 aux Pays-Bas, en droit de transport international. Donc j'ai fait cette année de master 1 aux Pays-Bas. Et ensuite, le master 2 en droit international des affaires à Aix. Donc c'est vrai que ça a été une alternance entre étrangers et France. Et après, fin du master 2, stage en cabinet intensif, stage de fin de master 2. Et ce master 1 aux Pays-Bas, tu es allée aux Pays-Bas parce que tu voulais aller aux Pays-Bas ou parce que c'est ce master qui t'intéressait ? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? L'élément déclencheur, c'était de retourner un peu sur les terres de ma famille belge et néerlandaise. C'est une façon de... J'ai pris des cours de néerlandais aussi, de me rappeler aussi les moments de mon enfance. Et puis, Rotterdam, c'est un grand port européen. Donc il y a des influences et des professeurs qui sont particulièrement talentueux là-bas. Voilà, le droit du transport et commerce international, ça a été toujours quelque chose qui m'attirait sans trop savoir pourquoi. Et la suite a confirmé que c'était un bon début. Donc tu as mélangé 4 de toi et la recherche. Oui, toujours un peu. C'est un peu mélangé. Voilà, c'est jamais très... Je pense que pour faire des bons choix professionnels, moi j'aurais tendance à dire faites-le aussi par envie, faites-le aussi par passion, par plaisir. Il faut qu'il y ait du plaisir quelque part aussi pour se stimuler, pour se donner envie. Ton stage de fin de M2, quel était ton premier gros stage ? Comment ça s'est passé ? Où est-ce que tu l'as réalisé ? Chez Nicolas de Rejon d'Astros, qui est un des plus gros cabinets que soi, en droit des affaires. C'était un stage fantastique. D'abord parce qu'il est très pédagogue, ensuite parce qu'il est très strict et parce qu'il a une belle clientèle. Donc ça fait 3 facteurs qui font qu'on ne peut que aimer un stage chez lui. Qu'est-ce que tu veux dire par fantastique ? Fantastique dans le sens où ce que j'aime, c'est on ne met pas pied à l'étrier, on vous plonge dans le bain et on se débrouille. C'est aussi mon père qui a créé ça chez moi. Je lui demandais toujours quand j'étais petite « Tu m'aides à faire les devoirs ? Je n'ai pas envie de commencer toute seule. » Et lui me répondait « Je ne serais pas là tout le temps pour faire les devoirs avec toi, tu te débrouilles. » Donc j'ai appris à me débrouiller et je crois que dans ce métier, c'est pas mal parce que les premières conclusions, on va chercher à gauche, à droite, Google est ton ami. Comment on fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On a quand même un Master 2 de 3 notions, mais on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Surtout quand nos parents ne sont pas avocats ou qu'on n'en a pas fait beaucoup. Tu retrouves cette manière de travailler qui te plaît. Et du coup, comment ça se passait quand tu plongeais dans le grand bain et qu'ensuite, tu rendais de son travail ? Oui. Je crois que j'avais des facilités de comportement. Je n'ai jamais été très timide. En réunion, en rendez-vous, je pose une question, j'essaie de bien la poser. Je me suis sentie à l'aise. J'essaie d'être assez caméléon depuis mon enfance, de m'adapter, d'observer comment les gens fonctionnent. pour ne pas faire de faux pas et comment dire ? Meet the needs. Certaines... Voilà, satisfaire les attentes de ceux qui vous emploient. Voilà, il y a un critère évident de rentabilité. Il faut le comprendre. On ne joue pas seulement avec du droit. Il y a aussi... On est des marchands de prestations de services. On est des marchands de droits. Et ça, tu l'as compris. Rapidement ? C'est une boîte, quoi. Parce qu'on te l'a expliqué ? C'est une boîte. Non, parce que ça se voit. Ça se voyait. Ça courait partout. C'est une structure d'une vingtaine de personnes. Ce qui est une petite structure pour Paris. Mais pour Marseille et Aix, c'est pas mal. Avec des réunions d'agenda toutes les semaines. Les gens toujours très propres sur eux. Ça parlait d'honoraires ? Ou de... Oui, de tout. De tout. Comme un cabinet d'avocat. Avec des associés qui déboulent dans votre bureau. Avec des urgences. Il y en a quatre. Donc, on se plie en quatre. Et on finit tard. Mais ça m'a plu, quoi. Cette énergie. Et donc, ce stage de fin de M2, qui te plaît, tu le remplis sur, du coup, l'Ioji ? Voilà. L'Ioji, j'avais déjà passé en revenant du Master 1 de Rotterdam. J'avais passé l'Ioji pour voir un peu. Et puis, je ne l'avais pas eu. Donc, j'ai pris une année pour... J'ai fini mon Master 2 en janvier. Enfin, mon stage de Master 2 en janvier. Et donc, j'ai commencé vers février à réviser un concours pour septembre. Donc, j'ai pris une année. Je suis partie à Paris pour des raisons personnelles avec celui qui m'a accompagné. Donc, on s'est installé à Paris et j'ai passé l'Ioji là-bas. Et j'ai rencontré des gens formidables. Comment s'est passée cette préparation, cette arrivée à Paris, cette préparation ? Est-ce que tu travailles en parallèle ou est-ce que vraiment, tu te concentrais sur la préparation du concours ? J'ai hésité. J'ai fait pas mal d'entretiens. Et puis, c'est vrai que les cabinets ne me proposaient pas de solution de mi-temps ou quoi que ce soit. Donc, d'abord, j'avais le luxe de pouvoir me concentrer sur l'Ioji. Voilà, je ne préférais pas faire les deux à la fois. Donc, j'allais vraiment très scolairement à l'Ioji tous les jours jusqu'au RER de Robinson. Et c'était assez dur, mais c'est un bon Ioji. Et il y avait pas mal de profs très remarquables en procédure civile, en procédure pénale. Je me suis sentie préparée en plus d'une prépa à côté. Du coup, tu as eu le CRFPA. Où est-ce que tu as fait ton école du barreau ? Alors, pour des raisons personnelles, je suis redescendue à Marseille. Et j'ai fait mon école du barreau à Marseille. Et j'ai fait un stage en parallèle, même si c'est pas forcément autorisé à Marseille. Donc, il y a la première... Ça y est, c'est derrière toi, je pense qu'il va quand même te chercher. La première, voilà. Je ne suis pas la seule, ce n'est pas trop. Pendant les six premiers mois de cours, à Marseille, on est censé s'y consacrer. Et en parallèle, j'avais trouvé un petit job chez HGN Avocats, deux avocates ex-oises qui ont rejoint le réseau. Oui, un réseau... Enfin, je ne suis pas dans les détails de la chose, mais un réseau qui est assez controversé d'un point de vue d'autologique. Tout à fait. C'est intéressant. Comment est-ce que tu as rejoint ce réseau ? Est-ce que c'était une volonté d'aller dans un cabinet avec une dynamique qui essaie un peu de revoir le marché du droit ? Oui. Toujours, les fondatrices de HGN Ex sont des anciennes collaboratrices de Drujon d'Astros, avec qui j'avais gardé contact et avec qui j'avais bien travaillé. Donc ça, c'était le premier trait d'union entre nous. Est-ce que tu pourrais réussir à l'occasion expliquer mieux HGN Avocats comment ils fonctionnent et pourquoi ils sont controversés ? Oui, alors... Et en plus, ma volonté de me tourner vers un cabinet qui ne fait pas vraiment comme les autres, c'était cette controverse, cette vitrine, avec ses prix affichés, des premiers rendez-vous, ne sont affichés que les prix des premiers rendez-vous, pas des forfaits, assignations. HGN fonctionne en franchise, même si ça n'en est pas une, je crois, je vais me mettre un bémol, je crois. Quoi qu'il en soit, c'est un concept auquel on adhère avec un cabinet d'avocats en rez-de-chaussée et comme une banque ou un assureur avec une vitrine transparente qui donne sur un accueil au sein duquel on est reçu par un réceptionniste et une réceptionniste qui vous renseigne en tant que particulier ou entreprise. Ce n'est pas forcément le 440 qui va pousser cette porte mais on a traité des clients quand j'y étais qui n'étaient pas des... Qu'est-ce qui t'a attiré justement là-dedans ? Donc tu avais gardé rendez-vous, enfin tu avais gardé contact avec les collaboratrices donc qui sont devenues, qui ont fondé... Associés, ouais. Pourquoi HGN ? Je crois que mon père est encore derrière ça. Je comprends que certaines personnes aient peine à pousser une porte lourde de trois siècles poussiéreuse et qui donne sur un hall de velours rouge. Je comprends dans l'imaginaire collectif la crainte qu'on peut avoir en allant consulter un avocat. Et je salue la démocratisation du service d'avocat et de le rendre lisible avec une visibilité sur des honoraires. Pas tout le monde ne peut se permettre d'être en convention d'honoraire au taux horaire. On a besoin de forfaitiser d'ailleurs. La loi Macron est venue aussi, même si elle est critiquable à certains égards, elle est venue rendre obligatoire une convention d'honoraire. C'était un besoin des gens. Donc je crois que cette HGN avec vitrine transparente sur un endroit qui est dépoussiéré répond à un besoin. Et comment s'est passée du coup, cette alternance que tu t'es fabriquée ? Très fatigante parce qu'en plus j'étais chargée de TD à la fac en droit des sociétés. Donc voilà, je n'ai pas arrêté. J'ai fait ma première plaidoirie avec Elodie Fontaine sur un dossier d'expertise judiciaire sur un violon. Une histoire incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter ? C'est l'histoire de notre programme de deuxième année. C'est vraiment le droit des contrats, l'erreur et le dol et l'authenticité d'un bien et d'un violon dont on fixe le prix compte tenu de l'appartenance à tel ou tel musicien. Et il s'est avéré qu'à la revente, ce violon ne correspondait pas à ce qui avait été décrit lors de la première vente. Donc assignation du vendeur, de l'intermédiaire et du luthier. pour le compte de notre cliente. Nous avons sollicité une expertise judiciaire pour finalement avoir le mot de la fin sur le caractère authentique du violon ou non. Première plaidoirie, donc devant la glace, entraîner, s'entraîner, s'entraîner, revenir sans poids sur son ouvrage avant le jour J. Et j'avais un trac pas possible et puis Maître Fontaine m'a laissé complètement le lead. Elle a répondu aux adversaires après. J'avais pas encore compris la réplique et j'avais pas déconstruit les arguments adverses avant de construire les miens. J'avais fait quelque chose de très classique sur les faits et nos arguments. Donc les trois adversaires c'est vrai, après moi, ont un peu démonté donc elle a repris le lead. Mais on a obtenu l'expertise et avec des provisions satisfaisantes donc du coup c'était un premier succès. Félicitations. Oui j'espère. Donc humainement parlant ça se passe bien aussi c'est ce que je comprends. Oui oui très très bien parce qu'elles sont jeunes, dynamiques, reconnaissantes. Elles travaillent selon des méthodes que je connaissais déjà puisqu'elles m'avaient formée avec beaucoup de plaisir en allant bosser. Et ensuite t'enchaînes sur tes stages les stages obligatoires PPI et stage final que tu as réalisé donc. Donc pour le PPI c'était à la CMACGM à Marseille. La CMACGM c'est un transporteur de conteneurs qui est troisième mondial donc c'était un stage au service de droit des sociétés en direction juridique. Six mois donc super super expérience. Pour quelles raisons ? Encore plein. J'ai commencé le stage j'étais pas vraiment reposée parce que du coup semestre précédent c'était à fond mais chargé TD ça leur a plu parce que dans les sociétés j'étais aussi un peu encore dans la théorie et dans la précision et ils se sont dit ça peut être pas mal. Ensuite pourquoi pourquoi est-ce que ça a été bien stressant ? Ça c'est quelque chose que tu aimes bien ça fait plus ça fait deux fois que tu as précisé ça. J'aime bien quand il y a de l'enjeu mais c'est vrai que quand ça l'est trop ça me ça me paralyse mais je crois pas que le stress me paralyse énormément. J'aime bien quand ça bouge j'aime bien me faire bouger. J'ai aimé être confrontée aux situations auxquelles les gens craignaient être confrontés à 20h à faire le PV le PV en anglais du conseil d'administration qui s'était tenu l'après-midi avec toutes les tensions que ça impliquait d'urgence pour débloquer des financements etc. Qu'est-ce que t'aimais là-dedans ? J'ai aimé être sur les feux de la rampe et être exposée et travailler dans l'urgence et avoir le sentiment que ce que je faisais était utile à une boîte et puis conquérir des... conquérir de l'humain ce serait un peu un peu sauvage de dire ça mais montrer à quelqu'un qui pense qu'on n'est pas capable qu'en fait qu'en fait on est capable voilà parce que c'est vrai qu'il y a certaines certaines situations dans lesquelles on met un stagiaire puis on se dit ça va ça va ça va merder et en fait prouver qu'on est on est prêt quoi on est juriste on est grand t'as l'impression d'avoir eu à beaucoup prouver ouais d'être exposée souvent dans un mail dans une virgule qu'est-ce que tu veux dire par là dans un mail dans une virgule exposée parce que parce qu'après on vient vous chercher pour vous pour vous critiquer pour donc c'est vrai qu'on passe au crible un travail et donc les rapports de gestion il faut les lire 100 fois il y a 100 boîtes donc on fait 100 rapports de gestion et on a l'impression qu'on fait toujours la même chose et que c'est robotique et que c'est insupportable mais il faut les faire et on est là pour ça et en même temps voilà si si on le laisse passer avec son boss directeur directeur juridique du pôle société bah c'est la compta qui va venir nous dire là il manque une virgule et c'est nous exposer donc c'est s'exposer un peu soi-même et c'est dommage c'est perdre des points quoi mais en même temps c'est apprendre donc c'est vraiment une dynamique de quand tu fonctionnes un peu par adversité en fait que ce soit par adversité dans la charge de travail et par adversité dans peut-être mais en même temps je dis ça et peut-être que ça m'a plu parce que c'était temporaire est-ce que je serais capable de travailler dans l'adversité dans les longues heures dans les tensions entre associés ou les tensions clients etc toute ma vie je sais pas et justement ton expérience suivante ça a été en cabinet d'avocat pour ton stage final cette fois où est-ce que tu étais ? chez HFW dans le bureau de Paris donc qui est un cabinet contention internationale et qui est très connu en transport puisqu'initialement HFW Londres c'est vraiment des maritimistes mais aujourd'hui HFW couvre l'énergie le corporate mais là-bas chez HFW j'étais en contention internationale et comment ça se passait chez eux justement ? ça s'est super bien passé aussi j'ai fait plus d'heures que chez CMA quand même chez CMA je pouvais finir à 20h max aller 5-6 fois mais sinon c'était plus du 19h de bureau normal chez HFW on s'est fait des bonnes pas des nuits blanches mais presque avec un référé heure à heure à Lille ou alors des mémos qui pleuvent voilà et ça s'est super bien passé parce que j'ai appliqué les mêmes la même recette donc là t'étais à l'aise en fait j'étais à l'aise moins à l'aise parce que je connaissais pas ces structures de cabinet d'avocat parisien c'est mon premier stage dans mon cabinet parisien tu as vu une différence dans le table ? est-ce que tu peux préciser ? la différence l'ambiance n'est pas la même il y a quand même un côté laid-back en province en tout cas dans le sud laid-back détendu qui qui a moins à Paris on entend un peu les mouches volées on va moins facilement dans le bureau de l'associé moins facilement dans le bureau du collaborateur senior il y a plus de compétition entre stagiaires parce que finalement en stage chez je n'ai plus de drujon ou AGN j'étais la seule ou 2-3 et 2-3 ce n'est pas suffisant pour avoir une sensation de compétition alors qu'à Paris on était une vingtaine de stagiaires pour la session on sent qu'il y a un turnover incroyable parce que les postes sont nombreux et on sent que ça tourne aussi avec nous et ça comment tu l'as vécu justement ? pas très bien pas très bien parce que je trouvais que c'était pas utile d'être en compétition même si certains l'ont été et même dans sa propre équipe c'est parfois pas évident mais ça a été utile pour la suite de se rendre compte qu'une compétition entre avocats existe c'était un peu la première fois que je m'en rendais compte et ensuite c'est vrai que le rythme parisien m'a épuisée c'était 6 mois on ne sait rien de 6 mois mais finalement quand on est à l'aube de prêter serment qu'on a un rythme de stagiaire qui bientôt va faire le pas collab j'ai essayé de faire le job un peu comme si j'étais déjà collab j'ai épuisé donc c'est rentré tard c'était rentré vers 10h 11h souvent une fois ou deux fois par semaine c'était être loin de ma famille etc finalement ça a été quelque chose qui m'a fait un peu réfléchir sur la suite alors que ces années aux Etats-Unis ou aux Pays-Bas etc j'y avais pas pensé parce que je me rapprochais pas de cette échéance là mais à ce moment là ça a été une problématique une question que je me suis posée quoi et comment tu l'as adressée justement cette question c'est à dire comment je l'ai décortifié c'est à dire oui comment tu t'es posé cette question et quelle conclusion quelle conclusion t'en a tiré c'est à dire est-ce que tu t'es dit je sais pas bon ben oui c'est un plus gros rythme mais je sais pas il y a telle ou telle contrepartie ouais c'est ça j'ai dressé un tableau des pours et des contres en bonne cartésienne ouais et alors quand c'est pour et c'est contre les pours les pours de Paris ils sont évidents c'est dynamique c'est exaltant c'est des clients des quatre coins du monde dans cette branche en tout cas c'est un brassage une rémunération honnête un réseau à se faire entretenir aussi son réseau parisien et les amis qui sont aussi Exois et Marseille qui sont établis à Paris il y en a beaucoup les pours Marseille c'était être proche de sa famille être dans une structure qui était plus à taille humaine finalement avec des associés plus accessibles développer une clientèle personnelle plus rapidement ce qui demande d'autres compétences et d'autres de développer d'autres choses et qu'est-ce qu'il y a gagné ? et bien j'ai mis mon égo de côté parce que finalement le choix parisien je me suis demandé qu'est-ce qui me poussait à le suivre et je me suis rendu compte parce que c'était plus mon égo que en fait mes aspirations et j'ai pas voulu être guidée par mon égo je suis très impressionnée par le fait que tu aies fait cette distinction ça a été difficile parce que j'ai toujours un dicton de mon enfance c'est mon frère se moque souvent parce qu'il est pas vraiment comme ça quand deux chemins s'offrent à toi prends toujours le plus difficile et là je me suis dit le plus difficile c'est Paris pour toutes les raisons que j'ai rappelées ben finalement peut-être pas donc j'ai pris un dernier billet retour pour Marseille voilà et comment t'as vécu justement de faire le choix des aspirations et pas celui de l'écho avec inquiétude jusqu'au moment où j'ai trouvé une collab en fait comment ça s'est passé justement ? j'ai listé les cabinets dans lesquels je pouvais m'imaginer qui n'étaient pas trop petits qui étaient un contentieux qui me plaisait qui correspondait à ma formation avec des avocats dont j'avais entendu du bien parce que je pense que pour bien travailler on doit travailler pour des gens qu'on admire ou de moins qu'on peut être amené à admirer mais dont on a peut-être entendu vanter les valeurs voilà je crois que c'est important donc c'était aussi ça mon objectif tomber avec une équipe éthique et tu t'es renseignée au niveau réputation ouais ouais et puis comme j'avais déjà pas mal navigué dans Aix-Marseille je connaissais déjà les cabinets que je visais donc je suis retournée chez Touche-en-Dastros puis d'autres cabinets voilà j'ai postulé un peu partout dans ces cabinets d'affaires mais finalement j'ai dû faire max une vingtaine de candidatures et donc jusqu'au moment où j'ai été reçue c'est vrai que ça a été un peu une inquiétude comme toute recherche d'emploi finalement t'as eu plusieurs entretiens comment ça s'est passé ? j'ai eu un entretien à Aix avec maître Mathieu Gilles Mathieu qui fait du contentieux international du contentieux bancaire procédure collective qui est une personne dont j'avais entendu beaucoup de bien et l'entretien s'est très très bien passé et ça aurait été un plaisir de travailler avec lui s'il avait choisi d'exercer à Aix mais je vis à Marseille et c'est vrai que je cherchais préférentiellement à Marseille j'ai eu un entretien avec lui et un entretien avec mon actuel boss Bertrand Doty du cabinet UGGC Marseille lorsque Bertrand m'a donné sa réponse voilà j'ai prévenu Gilles Mathieu mais c'est vrai que c'est une personne avec qui j'ai eu un bon feeling donc UGGC voilà donc retour tu as finalement c'est tout nouveau finalement UGGC ça a un an ça a un an c'est ma première année de bar chez eux donc j'ai commencé un peu avant j'ai commencé en septembre jusqu'en décembre en tant que juriste et puis ensuite j'ai prêté sauron et ça a été une année rock'n'roll avec lui voilà rock'n'roll rock'n'roll parce que le cabinet c'est en interne déjà le cabinet s'est transformé entre SBKG et UGGC donc UGGC Marseille rapprochement avec UGGC Paris UGGC Casablanca Bruxelles donc ça a donné une dynamique très très agréable en interne mais dans une structure marseillaise à ta humaine avec un associé qui travaille en binôme avec vous voilà et qui vous considère comme collab déjà un peu extrémenté alors vous commencez oui et d'autre côté t'avais un certain nombre de stages derrière donc c'était oui mais quand on fait PPI, CMA et Allman en stage final on est un peu formaté pendant un an à faire à rester dans son rôle de stagiaire et de pas trop dépasser non plus même si on en a l'audace etc parfois je l'ai eu mais on restait cantonné à notre rôle et là d'un coup il a fallu passer de stagiaire à collab mais collab à qui on délègue quoi et à max et on prend carrément le lead sur les dossiers et est-ce que ça tu penses aussi que c'est facilité par le fait que ce soit Marseille et pas Paris ouais ah oui c'est alors deux choses une première c'est que c'est Marseille donc effectivement je pense que ça fonctionne plus comme ça à Marseille ou en province parce qu'on n'a pas les mêmes moyens les mêmes habitudes etc et puis c'est une question de personnalité Bertrand de Haute-Sigy est quelqu'un qui fait confiance il part du principe que vous êtes vous êtes mis d'accord vous venez bosser et donc il vous fait confiance il vous propulse et il vous laisse vous débrouiller en stand sur le grand bain et finalement vraiment toujours toujours là si on a une question mais les modèles on se débrouille le client sauf si c'est directeur général d'un groupe ou c'est vrai que je pense j'ai fait l'erreur d'appeler en direct un jour je le ferai plus en tout cas pas dans les débuts d'une construction de transaction il ne faut pas trop non plus brûler les ailes mais les plus petits clients ou les stades des dossiers qui sont un peu le stade terminal des dossiers où on peut finir les choses en direct voilà un équilibre à trouver et puis on a eu on a été mêlés à l'affaire du groupe Maranatha qui à Marseille a été retentissant donc c'est vrai que ça a été une belle aventure aussi intellectuelle en procédure collective donc tu n'as pas l'impression d'avoir rétrocéder en fait en qualité de dossier du fait d'être venue à Marseille non après comment je pourrais savoir puisque il y a une expérience que je ne vis pas mais en tout cas celle que je vis me comble pour plein de raisons d'abord parce que c'est intellectuellement formateur j'ai le sentiment d'être formée d'apprendre et le jour où je n'aurai plus ce sentiment je pense qu'il faudra quand même faire un autre choix ou alors prendre son envol en tant qu'associée mais pour le moment j'apprends et je fais des erreurs donc c'est que il y a du boulot ensuite parce que c'est un plaisir de se lever le matin parce que je crois avoir choisi un port d'attache et un cabinet qui corresponde à mes valeurs et à ma façon de travailler qui ne me flique pas est-ce que tu peux qui ne te flique pas qui ne me flique pas voilà Bertrand après chaque associé dans le cabinet a sa façon de fonctionner mais en tout cas mon associé c'est quelqu'un qui à partir du moment où on fait le job et on est carré il faut remplir le contrat et le contrat en fait il est assez simple c'est être assuré et tu parlais de tes valeurs c'est assez basique c'est assez basique c'est souvent basique les valeurs mais c'est pas se hurler dessus c'est se parler normalement c'est j'ai beaucoup besoin de de savoir pourquoi je fais les choses et je ne peux pas je ne peux pas bien exécuter un ordre je ne peux pas exécuter ma mission si je ne sais pas pourquoi je la fais donc je ne me contente pas de assignation pour un tel vers où on va ok on s'occupe de cette procédure collective pour 3000 personnes d'accord mais pourquoi on fait les choses pourquoi on fait un tableur Excel qui nous prend des semaines pourquoi on remplit telle case quelle est la finalité donc ça finalement ça se raccroche à la valeur d'échange et d'être capable d'échanger en en être humain posé égo normal justement cette qualité de communication dont tu parles est-ce que enfin c'est c'est des c'est des danses à deux donc c'est toujours difficile de dire est-ce que c'est lui ton associé ou est-ce que c'est toi qui en est le moteur est-ce que tu as l'impression que c'est quelqu'un qui lui-même est très dans la communication et dans la transmission ou est-ce que tu as l'impression de toi activement aller chercher ça parce que tu en as besoin il est toujours disponible et il s'exprime toujours avec gentillesse donc ça c'est ce qu'on ne peut pas lui enlever ensuite l'info c'est tu en as besoin tu vas le chercher tout seul et ça c'est genre je me suis rendu compte petit à petit c'est vrai que ça m'a causé quelques difficultés et quelques dimanches soir à conclure un truc toute seule parce que je ne sais pas parce qu'on ne m'avait pas briefé et je ne savais pas qu'il fallait que j'aille me faire briefé et en fait t'as un souvenir en particulier oui un dossier devant le tasse j'y comprenais rien c'était vraiment le février début de collab je me souviens être sur la table du salon et jusqu'à 11h du soir je triais mes pièces et voilà donc là c'est un peu le côté débrouille toi mais là c'est trop donc c'est vrai qu'après j'en ai parlé à son assistante qui m'a beaucoup aidée à comprendre son fonctionnement et je crois que les clips de lecture sont aussi autour des associés et pas seulement dans leur voilà donc mon assistante enfin son assistante a été très très j'en suis très reconnaissante elle m'a beaucoup aidée elle m'a dit par exemple moi ma technique c'est je m'assois dans son bureau et je ne bouge pas tant que j'ai pas l'info donc c'est pas mal c'est un peu la guerre mais c'est un peu une façon une façon aussi amusante de me dire voilà il faut y aller voir ce qui m'amène à une autre bonne expérience du fait d'être à Marseille c'est donc de cette débrouillardise avec Bertrand est née aussi la débrouillardise avec mes propres clients comment est-ce que tu as développé ce système d'accès c'était ma prochaine question merci pour ta transition comment est-ce que t'as commencé à développer est-ce que du coup je comprends que c'était une évidence pour toi parce que c'était dans ton tableau des pours et des poutres parce qu'aussi ça complète une rémunération c'est évident en Provence à Paris ça l'est moins parce qu'on peut vivre comme un avocat peut prétendre vivre à Marseille il y a trois disons quatre sources être apporteur d'affaires au sein de son cabinet être alors c'est à niveau des autologiques on t'y rappelle non mais apporteur d'affaires c'est à dire quelqu'un c'est pas vraiment c'est une une façon de dire synthétique de dire il y a quelqu'un qui vient me voir pour de la fiscalité je ne vais pas le renvoyer à n'importe qui je le renvoie juste à l'associé qui traite ça au gabinet c'est une pratique courante je ne me semble pas que ce soit oui bien sûr je crois que ce qui est ce qui est proscrit c'est la rémunération pour être apporteur d'affaires et stricto sensu stricto sensu et cela aussi c'est très critiqué par parmi d'autres qui disent que ça empêche un bon développement de la profession de la profession parce qu'on ne peut pas être spécialisé en tout et moi quelqu'un en fiscal qui vient me voir je l'adresse au cabinet et ça me paraît logique et ça me paraît logique aussi d'avoir une forme de rémunération pour ça ensuite ça rétro et c'est client perso et quatrième source les commissions d'office je les sépare parce que le traitement est vraiment pas le même entre le soin et le temps qu'on passe à faire des commissions d'office est vraiment pas le même que le développement de sa clientèle perso comment ça s'est passé les commissions d'office comment ça se passe à Marseille à Paris il y a une moi je n'ai pas fait ça mais je crois que c'est difficile d'être inscrit sur la liste des avocats commis d'office parce que c'est il y a un numéro limité d'avocats et donc il faut un peu être au courant du jour où il y a une ouverture des inscriptions et elle a actualisé sa page est-ce qu'à Marseille c'est plus simple ? ça a l'air plus simple il y a juste il y a juste six mois de formation une formation qui est dispensée par l'ordre sur chaque chaque mission de l'avocat commis je me suis inscrite dès le début en me disant de toute façon il faut bien commencer et même si en procédure pénale en tant qu'affairiste je ne me sens pas super à l'aise j'y arriverai puisque d'autres y arrivent et puis ce sera l'occasion de se dégourdir en procédure pénale si jamais je suis amenée à faire du droit pénal des affaires donc juin est arrivé avec les premières gardes à vue et les premières comparisions médiates et donc on bookine comme tout en fait et ça te plaît ? oui c'est vraiment un autre exercice plus humain plus psychologique il y a eu une garde à vue j'étais appelée par l'évêché qui est le centre de police qui gère les crimes etc donc quand on est appelée par l'évêché c'est qu'on va avoir une garde à vue qui n'est pas comme les autres ça va pas être du délit routier et donc un jeune homme que j'ai assisté un jour deux jours en garde à vue qui s'est prolongé et qui est ressorti libre donc qui avait été inquiété pour homicide en réunion alors vous le voyez pas mais quand elle m'a dit qu'il avait été libéré il y avait une petite étincelle qui s'est oui oui étincelle étincelle parce que étincelle parce que j'ai su quand ce garçon m'a raconté ce pourquoi il était là j'ai su qu'il avait qu'il disait vrai quoi donc j'ai eu envie de faire comprendre au service de police que ce n'était pas lui qu'il en avait fait plein des bêtises qu'il avait 20 ans il avait fait 5 fois les boumettes qu'il s'exprimait très mal avec beaucoup de lacunes et en ça je rejoins tous les auteurs qui ont mis en lumière les difficultés des justiciables à s'exprimer devant un prétoire donc il y a vraiment des gens qui partent mal et on est là pour ça aussi pour les aider à ajouter à leurs 2000 mots de vocabulaire quelques expressions qui vont permettre un peu de précision un peu de lumière dans leur récit qui paraît si obscur et qui paraît si en leur défaveur en fait donc c'était c'était éprouvant humainement ces gardes à vue ces commissions de nos filles sont éprouvantes parce que c'est une machine dans laquelle on n'a pas envie qu'ils se grippent et en même temps parfois les faits sont tellement indéfendables entre guillemets c'est jamais indéfendable mais bon voilà donc tu expliques que tu traites ces dossiers différemment bien évidemment que ces dossiers persos et au contraire tes dossiers persos comment est-ce que tu les as développés je veux dire est-ce que tu es allée chercher de la clientèle est-ce que c'est de la clientèle qui est venue à toi les clients persos ne sont pas traités de la même manière parce que le temps n'est pas le même le temps d'une garde à vue est dicté par le code de procédure pénale pareil pour les CI pour les clients persos d'abord on se sert de ce qui est autour de nous donc c'est vrai que c'est par notre réseau amical familial qu'on peut parler de nous même si ce n'est pas les clients ce n'est pas la formule avocat client idéal quand c'est proche mais bon c'est quand même comme ça qu'on commence et ensuite je me suis tournée vers mon beau-père qui lui est directeur commercial d'une boîte en lui disant je fais le constat que je ne sais pas faire je ne sais pas me vendre comment est-ce que j'apprends ça je suis en soirée ou dans une conférence et je dis bonjour mais bon après je n'arrive pas à sortir ma carte je n'arrive pas à sortir ma carte elle est prête elle est belle mais bon je ne sais pas comment m'introduire sans être lourd sans être pompeux ou prétentieux c'est vrai qu'avec un an enfin six mois de barre on ne peut pas faire grand chose on imagine qu'on ne peut pas faire grand chose donc là il m'a expliqué pendant une heure ce qu'il fallait dire donc en bullet point voilà un speech tu y vas tu es jeune tu n'as jamais perdu un dossier tu n'en as pas très beaucoup mais un peu avec humour un peu avec un petit grain de sel effectivement quand on est jeune avocat on peut faire des honoraires moins salées donc c'est un avantage d'être punchy d'être réactif de mettre en avant voilà c'est un peu sa personnalité avec humour et puis tac passer sa carte peu importe même si ça fait un peu lourd même si ça fait un peu bizarre en fait on sème des petites graines et depuis ? et depuis on fait une petite récolte sauf depuis tu as semé des graines voilà et tu as fait une récolte disons que j'ai eu cette conversation en juin avec lui en mai juin et au cours de l'été les deux derniers semestres de l'année ont été riches en problématiques de droits des sociétés et c'est les personnes à qui tu avais fait ton petit speech récemment construit ou c'est des personnes qui t'ont non c'est le petit speech donc finalement tu n'avais pas été lourde bah non bah non et surprise que ça que ça plaise que puis on file des petits coups de main par ci par là une asso une petite boîte d'informatique de la région et en fait ça va vite et surtout toujours garder à l'esprit que quand on traite un client perso on en traite plein parce qu'ils sont tous en lien que le réseau économique marseillais n'est pas très épais donc voilà tout se tient et ensuite pas oublier c'est vrai que j'ai toujours un peu aimé jouer à la marchande donc et créer des liens c'est ce qui me plaît aussi dans ce métier et le fait d'être avocat collaborateur dans un cabinet marseillais permet de de se dégager un peu de temps pour ça et je crois qu'il faut vraiment le prendre parce que ça fait partie du deal quoi c'est on a une rétro qui est fixée qui est moi j'ai vraiment pas à me plaindre mais on peut faire des choses à côté c'est ça le deal et tisser des liens avec Rotterdam avec Paris où on a été je suis correspondante de cabinet dans lequel j'ai mis les pieds et donc tu leur as écrit pour leur dire voilà j'ai prêté sa mort en Marseille si jamais vous avez besoin d'un c'est ça et ça ça portera ses fruits voilà donc voilà Rotterdam Paris Bruxelles des clients persos voilà donc j'ai eu trois dossiers en contentieux je parle pas du conseil parce que le conseil c'est vrai que c'est c'est moins ce qui me fait vibrer c'est fondamental et c'est mon métier mais le contentieux est quelque chose qui me tient à coeur et donc trois dossiers qui m'ont été confiés cette année en perso et donc deux remportés et un dont j'attends le délibéré un dernier dont j'attends le délibéré voilà donc c'était aussi source de grande joie que de voir que des dossiers de plaidoirie bien bien reliés à la parisienne avec les postinités et le surlignage ça fait son effet j'espère que c'est pas le seul mais un confrère me disait le jour de l'audience vous avez relié votre dossier bah oui et je pense que il s'est fait la réflexion c'est vrai qu'il avait un dossier moi j'appellerais un torchon mais bon c'est un dossier c'est un dossier relié avec une élastique non c'était l'ambiance mais surtout il ne se reconnaîtra pas c'est je trouve on est magistrat on en a plein des dossiers on a envie d'un truc un peu un peu sympa quoi mais t'es quand même allée dans des cabinets très différents cabinets vraiment de droit des affaires parisiens cabinets très novateurs dans la manière de commercialiser ses prestations de service est-ce que t'arrives c'est très jeune tu commences juste à débuter à développer ta clientèle personnelle etc mais est-ce que déjà bon je comprends que dans la manière de faire tes dossiers pédoires par exemple tu t'en inspires bien évidemment mais est-ce que en termes d'honoraires t'arrives à déjà construire une réflexion par rapport à ça par rapport à tes clients comment tu veux vendre tes prestations de service quel type d'avocat tu veux être dans l'avenir est-ce que c'est des choses auxquelles tu réfléchis déjà ouais d'ailleurs si on se pose pas ces questions je pense qu'on passe à côté de de son avenir ou de la construction de son avenir professionnel je crois que fixer son prix c'est presque la plus dure si on était dentiste ou médecin qu'on avait une grille qu'on l'appliquait qu'une partie était remboursée par une sécurité sociale légale parce qu'on avait une carte légale pas verte mais rouge par exemple ce serait peut-être plus simple mais ça n'existe pas et notre profession prévoit des zones noires libres s'en suit Agène Avocat qui fait une première rendez-vous à X euros voilà une concurrence une compétition dans laquelle il faut jouer et trouver sa place commerciale donc être juste être juste voilà c'est difficile comment tu fais ça justement et même en termes tu parlais tout à l'heure de transparence c'est vrai que voilà mais bon la transparence c'est toujours une convention d'honoraires déjà c'est la base souvent au forfait sauf exception mais souvent au forfait même pour les boîtes parce que même CMA ne fait plus de convention d'honoraires autant en passer elle ne fait plus tout le monde cap tout le monde et comment tu tu demandes autour de toi pour savoir quels sont les tarifs qu'ils appliquent ouais et je le fais aussi un peu alors je calcule j'ai un taux horaire qui est mi-parisien mi-marseillais donc pour je calcule mon temps en average à peu près et je me dis c'est ça puis après éventuellement je demande à côté par exemple une postulation si je si je suis contactée pour ça assignée dans le TGI j'en sais rien donc en fait ton forfait tu le fais plus à partir du temps que tu estimes que tu vas passer sur ce dossier ouais parce qu'il faut gagner sa vie et après et après je fais un benchmark mais je le fais après j'essaye de savoir combien de temps et je retranche le temps dont j'ai besoin pour me former c'est à dire que si c'est un truc que je sais faire c'est mon temps assignée dans le TGI pour demander la nullité de la vente voilà il y a peut-être des choses que je vais apprendre donc ça je ne le compte pas évidemment donc je me laisse toujours peut-être 5-6 heures de recherche ou de marge pour pouvoir ne pas le facturer au client et être à l'aise et finalement le prendre sur moi parce que c'est aussi pour moi c'est ma la matière grise c'est ma c'est ma c'est ma force donc je la fais pas payer je l'alimente et voilà comment est-ce que tu vois ton évolution dans la profession et je veux pas dire par là forcément association ou autre mais pourquoi pas cela dit plus en termes de ton évolution dans une profession qui évolue c'est une question difficile j'essaye de j'essaye d'accompagner des gens qui regardent devant qui ont des projets un peu avant-gardistes quand on m'a parlé d'une association autour de la blockchain ça a fait tilt je me suis dit tiens ce sont des gens qui proposent une transformation qui sont un peu sur des choses que je connais pas et en fait c'est en allant dans des domaines que je ne connais pas que je connais mal maintenant ça va un peu mieux parce que je me suis rapprochée d'eux mais c'est peut-être comme ça que je trouverai ma place toujours en gardant mon savoir-faire d'avocat finalement c'est peut-être au contact de ses clients qu'on change qu'on évolue quelques questions pour finir est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment dans ton parcours si c'était à refaire je ferais peut-être une licence de droit et de philosophie à Oxford en cherchant à rejoindre peut-être la Sorbonne pour apprendre aussi le droit français et être encore plus internationaliste que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant peut-être un parcours un peu plus élitiste voilà qu'est-ce que tu veux dire par élitiste ? être avec des gens qui ont tous profondément envie de travailler et t'as pas vu cette sensation-là dans ton parcours ? pas forcément pas forcément à la faculté peut-être que c'est la sélection qui explique l'absence de sélection qui explique cela puis après c'est pas mon éducation j'ai une éducation qui est pas forcément portée vers être le meilleur tous les jours mais en même temps voilà j'ai rien à critiquer mais si c'était à refaire j'irais vers quelque chose d'un peu plus un peu plus exigeant encore plus exigeant si t'avais des conseils à donner un conseil ou deux conseils moi j'en donne plein j'en donne pas tous les jours mais c'est vrai que des conseils aux étudiants en général parce que je vais pas donner des conseils à mes confrères ou à mes aînés pourquoi pas pourquoi pas mais bon la délicatesse m'en empêche les étudiants c'est c'est vraiment une période pas facile parce qu'en plus on est dans un monde qui change tellement et qui est tellement instable à mon sens qui peut être encore plus qu'avant mais je dirais pour reprendre ce que je disais au début être guidé par l'envie la passion chercher un équilibre entre ce qui nous attire et un terrain un terrain un peu réel c'est vrai que être dans la lune et dans le rêve je le conseille pas parce que je sais pas ce que j'ai vécu c'est pas comme ça que je suis fabriquée mais chercher à connecter les deux à connecter vers quoi son coeur tend et ce qu'on peut faire avec ça et ce qu'on peut apprendre comme outil et des stages et des stages et des stages partout des notaires des avocats des huissiers des start-upers en blockchain aller voir aller voir et l'expérience active est tellement enrichissante je dis pas que l'expérience passive est dans la théorie et les livres elle est pas mais en tout cas chez certaines personnes ça a tellement d'impact que sans priver c'est trop dommage ta dernière joie ma dernière joie c'est quoi mon dernier client perso de l'année une source d'inspiration récemment une source d'inspiration pas forcément récemment mais une source d'inspiration d'admiration c'est les trois associés en shipping chez HFW trois associés auxquels je pense souvent dans l'exercice de leur métier et dans leur leur personnalité pourquoi ? parce que déjà c'est une team d'associés d'avocats associés que j'ai rencontré dans le cadre de la Juris Cup à Marseille qui rassemble plusieurs cabinets français et qui s'affrontent pendant trois jours sur l'eau et essayent de faire la meilleure course en voile je les ai rencontrés à cette occasion et c'est trois associés qui fonctionnent bien d'abord qui se marrent donc j'aime bien qu'on puisse travailler dans une bonne humeur et que j'admire pour pour leurs compétences et leur leur charisme qu'est-ce que tu portes sous ta robe ? pas là maintenant mais sous ma robe sous ta robe d'avocat sous ma robe d'avocat qu'est-ce que je porte sous ma robe ? un tailleur merci beaucoup Margot merci à vous si vous aimez le podcast dites-le moi en commentaire et en le notant sur iTunes ou l'application podcast que vous utilisez c'est ce qui mène le plus à lui donner de la visibilité je laisse également l'email de Margot en note de l'épisode au cas où vous souhaiteriez la remercier merci pour votre écoute et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine